– Et plus précisément Frédéric, on va revenir sur la révolte qui a été menée par la population du ghetto de Varsovie contre les forces d'occupation allemandes. Alors on va d'abord expliquer exactement ce que ça a été le ghetto. – On pourrait déjà se souvenir que la Pologne est sans doute l'un des pays qui a le plus souffert de ce conflit, puisque j'ai envie de dire coincé entre les deux ennemis que sont l'Allemagne nazie et l'Union soviétique qui va aussi de son côté envahir la Pologne dès le mois de septembre 1939. On se souvient que c'est là que démarre le conflit, la seconde guerre mondiale, quand l'Allemagne nazie envahit la Pologne et immédiatement, quatre jours plus tard, l'URSS de son côté, donc par l'Est, envahit à son tour la Pologne. Et dès le mois d'octobre, le gouvernement nazi qui se trouve à Varsovie décide de l'installation, de la création d'un ghetto. Dès le mois d'octobre 1939, donc ça va commencer à partir de 1940. – Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va construire un mur ? – Littéralement un mur, 300 hectares de la ville de Varsovie vont servir de ghetto. Alors ce nom de ghetto, ce mot de ghetto qui s'écrit G-H-E de Théo vient d'une petite île de Venise, Ghetto Nuovo, une toute petite île où étaient installés les Juifs dès 1516, c'est-à-dire il y a 500 ans très exactement, déjà on avait poussé la population juive de Venise à s'installer en un lieu précis, fermé, c'est-à-dire qu'il y avait des ponts-levis qui étaient fermés la nuit pour laisser cette population complètement isolée du reste. C'est bien ce qui se produit aussi à Varsovie, ce ghetto avec 500 000 personnes de confession juive, c'est-à-dire qu'on va extraire de cette partie de Varsovie les 80 000 personnes qui ne sont pas juives, tout simplement, pour en faire un lieu purement réservé aux gens de confession juive. Alors je vous propose de regarder des images, des images d'archives, attention, attention, elles sont assez dures, même très dures. Alors on est sur ce mur créé littéralement pour fermer, encercler, il y a donc un lieu de passage, il y a un laissé-passer qu'il faut présenter pour entrer, pour sortir, et puis alors cette population, 500 000 personnes, c'est une surpopulation, c'est-à-dire que volontairement, évidemment, on laisse un petit espace pour un grand nombre de personnes pour finir par les affamer, les tuer, les assassiner. C'est bien le but de ce ghetto de Varsovie créé dès 1940, avec une direction juive à l'intérieur. Il y a le doyen des juifs qui est présent, Adam Sterzoviak, que l'on place à la tête de ce ghetto pour essayer de régler les problèmes du quotidien. Et cet homme va être obligé de se suicider, tellement la tâche est impossible, tellement la tâche est infaisable du fait de la pression de l'occupant. Évidemment, regardez ses visages, regardez, il faut faire la queue pour aller chercher de quoi manger, regardez ses enfants qui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Il suffit d'observer ses regards qui attendent juste un geste, juste un petit peu de vie supplémentaire, le temps que les événements se passent. Mais ça ne change rien. Alors on a cette insurrection qui va éclater en mois d'avril, mai 1943. Et là, évidemment, ça va être l'occasion pour les nazis de faire rentrer des Waffen-SS à l'intérieur du ghetto. Et ça va être une véritable tuerie, non seulement pour les gens qui y sont, mais bien nombre d'entre eux vont être emmenés dans les camps de la mort, et notamment à Treblinka. Et puis il y aura en 1944, quelques mois plus tard, une insurrection à Varsovie, lorsque les soviétiques vont entrer, regardez cette femme qui porte ce bébé, peut-être ce bébé n'a-t-il plus de vie, elle hurle, elle hurle sa douleur aux passants qui eux aussi ont tant de choses à faire survivre déjà à l'intérieur de ce ghetto de Varsovie. Je vous le disais, des images extrêmement difficiles, extrêmement dures qui ne méritent bien entendu. Aucun commentaire. Alors cette insurrection de 1943, puis cette insurrection de Varsovie en 1944, va faire que cette ville de Varsovie, qui en 1939, écoutez bien juste deux chiffres, contenait 1 350 000 personnes en 1939, avant que la guerre ne démarre, 1 350 000 personnes en 1945, elle n'en compte plus que 150 000, 1 200 000 morts en 6 années. Merci Frédéric. Pardon. On se retrouve tout à l'heure, on va faire une petite pause, et puis après on passe à la météo. A tout de suite. On va faire une petite pause. – Sous-titrage FR 2021